Non mais qu'est-ce qu'il pleut aujourd'hui ? Salut tout le monde ! Je me suis fait une petite citronnade. Parfait en automne ça ! Vitamine C ! Tiens je vais la poser là. Alors je sais pas si je vous en avais parlé... Mais Brooklyn ! Alors je sais pas si je vous en avais parlé, si je crois dans ma précédente vidéo, mais je me suis lancée sur TikTok au mois de juin dernier. Je vous explique tout plein de trucs sur la météo. D'ailleurs merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait super plaisir. D'ailleurs j'aimerais revenir sur ce TikTok que j'ai fait et qui a fait plus d'un million de vues. Il y a eu tout plein de partages, plein de réactions, plein de commentaires. Une vidéo où je vous explique ce que veut dire exactement le pourcentage qui apparaît à côté du picto pluie, vous savez sur l'application météo. Alors ma vidéo c'est vrai sur TikTok est assez courte, c'est le principe. Mais du coup je me suis dit tiens je vais en faire une vidéo sur YouTube. J'ai un petit peu plus de temps ici. Alors par exemple, vous voyez quand il y a écrit 80% à côté du picto pluie, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous pensaient par exemple qu'il allait pleuvoir 80% de la journée. Ou il y en a d'autres qui pensaient que 80% ça voulait dire que c'était des très très fortes pluies, comme si c'était une échelle de force des précipitations. 80% c'est la douche quoi. Ou alors 80% c'était le taux d'humidité. 80% taux d'humidité c'est quand même beaucoup. Ou alors 80% de chances qu'il pleuve. Et là c'est pas complètement faux. En fait ce pourcentage exprime la probabilité qu'il pleuve sur une zone plus ou moins étendue. Alors on va prendre des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Si vous voyez par exemple 30%, ça veut dire qu'il va pleuvoir mais que ce seront des précipitations assez isolées. 40% ce seront plutôt des averses assez dispersées. Et à partir de 60% ce seront des averses un petit peu plus étendues. Et à partir de 70% des précipitations plus étendues et surtout plus fréquentes. Alors en clair en dessous de 50% vous êtes pas obligés d'annuler vos activités en extérieur. Vous avez quand même une chance d'échapper à la pluie. Mais alors comment on trouve ce pourcentage ? En fait les météorologues calculent ce pourcentage en considérant deux choses. Dans quelle mesure ils sont convaincus que les précipitations vont tomber dans la zone de prévision. Et deuxième chose, quelle zone va recevoir ces précipitations. Et là c'est parti on fait des maths. Cette relation est exprimée par cette formule. Risque de pluie égale pourcentage de confiance multiplié par le pourcentage de la zone concernée. Bon on va prendre un exemple. S'ils sont sûrs qu'il va pleuvoir à 50% dans 80% de la zone ça nous fait du 50% x 80% 40%. Ce qui nous donne en fait des averses assez dispersées. Donc oui des averses mais sur une zone moyennement étendue. Et quand on a des pourcentages de 80-90% alors là on est sûrs qu'il va pleuvoir sur une grande zone. Alors j'ai lu tous vos commentaires et il y en a certains qui disaient mais quand ils mettent 40% par exemple pour une petite ville ça veut dire qu'il va pleuvoir sur deux maisons en fait. Bon pour les petites zones comme ça ça veut dire qu'il y aura des averses mais assez dispersées. Et il faut savoir que des stations météo qui se situent parfois à quelques kilomètres enregistrent des cumuls de pluie parfois bien différents. Moi ça m'est déjà arrivé chez mes parents qui pleuvent d'un côté du jardin et pas de l'autre. Ça vous est déjà arrivé ça ? Et j'ai vu ce commentaire aussi alors si il écrit 70% de pluie pourquoi on écrit pas plutôt 30% de soleil ? Ce serait un petit peu moins déprimant. Et parce que là le travail des météorologues c'est de prévoir l'occurrence d'un phénomène pas son absence. Voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'aura appris quelque chose. D'ailleurs tu peux la partager à un ami qui ne savait pas ce que ça voulait dire ce pourcentage sur l'application météo. Et si t'as envie de comprendre pourquoi la météo se plante parfois alors oui parfois parce que ça n'arrive pas non plus très souvent j'avais fait une vidéo à ce sujet, elle est dispo sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez la recette de ma citronnade vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta. J'aurais peut-être rajouté un petit peu de miel.